bonjour bienvenue mes amis j'espère que vous allez bien nous voici pour le tirage du mois de septembre 2022 et oui c'est déjà la rentrée on y est donc on va les voir avec quels signes on va faire ce tirage et je tenais à vous remercier bien sûr à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne pour vos likes pour vos commentaires merci infiniment c'est parti on y va ah ben nous avec vous mes amis sagittaires allez nos amis sagittaires qu'est ce qui vient vers vous ce mois de septembre on va démarrer avec le rêve du chaman cet oracle magnifique que je viens d'acquérir donc on va les voir ensemble qu'est ce qu'il a à vous dire cet oracle qu'est ce qu'il veut vous transmettre pour ce mois de septembre allez pour nos amis sagittaires septembre 2022 mais nous aurons celle ci pour vous c'est parti waouh regardez comme elle est magnifique cette cette illustration préparer le voile réparer pardon réparer le voile le pardon 1 allez on va aller voir ensemble avec le petit livret qu'est ce qu'il a à vous dire exactement réparer le voile pardon réparation reconnaissance de notre unité entre nous tout flotte un voile éthérée qui semble nous séparer nous regardons à travers ce voile et nous croyons être différents les uns des autres nous supposons que nos pensées et nos sentiments nous sont propres nous voyons des corps et des objets ainsi que les espaces entre eux et nous concevons le monde dans des relations de dualité entre nous et eux ce voile est une mystérieuse illusion en raison de laquelle nous avons tant de mal à croire en notre connexion et à notre unité inhérent nous oublions quelquefois que ce que nous faisons à quelqu'un d'autre nous le faisons aussi à nous mêmes lorsque nous griffons le voile par peur colère jalousie ou ressentiment lorsque nous manipulons une autre personne lorsque nous abusons de notre pouvoir ou que nous permettons aux actions de quelqu'un de nous rabaisser nous créons une blessure ressentie pour beaucoup par beaucoup et non pas seulement par ceux d'entre nous qui sont impliqués dans la relation directe et plus étroite le moment est venu de déterminer où vos actions ont entraîné des difficultés ou causé du tort à quelqu'un mais aussi où vous avez subi un préjudice quel que soit le côté où vous vous trouvez il est important d'assumer la responsabilité de guérir cette faille en apportant amour compassion écoute attentive et présence à tout ce qui n'est pas en harmonie faites cela pour vous et pour votre propre liberté car vous devenez un otage involontaire dès que vous endossez le rôle d'agresseur ou de victime deux positions de faiblesse lâchez tous vos ressentiments sachez que vous faites partie de la dynamique et effectuer les changements appropriés avec cette sagesse et cette compréhension nouvelle guérir pardonner et réparer ce qui est brisé dans votre monde est une déclaration de liberté à la fois douce et indispensable très joli joli message pour vous amis sagittaires il est temps de réparer ce qui a été brisé ou ce qui vous fait souffrir et de pardonner voilà pour vous un magnifique vraiment un magnifique message donc c'est parti on continue on va aller voir avec le symbole on qu'est ce qu'il a à vous dire qu'est ce qu'il voit qu'est ce qu'il ressent qu'est ce qu'il veut vous transmettre ce ce symbole on bien sûr on va demander à nos guides 1 de s'exprimer à travers ce jeu également et de voir ce qu'il en est sagittaire septembre 2022 sagittaire septembre 2022 alors j'ai ouvert la fenêtre j'espère que j'entends du bruit j'espère que ça résonne pas dans la vidéo c'est tout ce que je demande donc c'est parti on y va sagittaire 2022 mais guide mon symbole on qu'est ce que tu as à tirer allez pour vous on y va et on voit ce que ça dit au haut à regarder on en plus votre énergie ici qui ressort c'est parti voilà l'illustration alors pour ce mois de septembre il est possible à mis sagittaire que vous soyez amené à faire une belle rencontre il est possible aussi que vous ayez besoin de prendre du temps à deux donc dans votre couple si vous êtes célibataire ça peut parler de prendre du temps avec quelqu'un qui vous tient à coeur tout simplement mais on a besoin d'échanges de parler de discuter de s'évader aussi j'ai cette énergie qui vient des choses peut-être qu'il va falloir mettre à plat on a cette énergie de réparer de pardon il ya peut-être des choses à pardonner ici clairement peut-être à une personne que vous voyez plus peut-être une personne qui mais j'ai l'impression qu'il va y avoir il ya un besoin et si d'échanges de dire les choses mais on parle aussi de passer de bons moments avec une personne vous allez vraiment passé de bon moment il est possible que pour certains vous allez peut-être seulement profiter partir en vacances ou tout simplement peut-être visiter des lieux des endroits que vous êtes vous avez envie de visiter mais on va vraiment se mettre en un petit peu en retrait aussi voilà on va changer d'air ce besoin aussi de verdure ce besoin de d'oxygène si on peut le dire aussi voilà déjà ce que je ressens avec cette énergie on va parler peut-être aussi d'objectifs à deux si vous êtes en couple un projet qui peut prendre forme qui peut se réaliser alors ici oh regardez encore votre énergie c'est incroyable ça donc ici vous voyez regardez regardez ces étoiles qui tombent du ciel là rien pour vous amis sagittaires c'est pas beau ça pour moi on va récolter on va récolter voyez si on a le raisin et si on a le maïs on va récolter ce que l'on a semé ça va être un mois de récolte amis sagittaires mais pas que on vous dit aussi très clairement que vous avez votre bonne étoile avec vous que vous êtes vraiment voilà sous bonne influence c'est le moment aussi d'agir c'est le moment de réaliser c'est le moment de faire vous êtes vraiment dans une période ce mois de septembre sera une très très bonne période pour vous pour réaliser un souhait un vœu je ne sais pas mais en tout cas c'est très favorable pour vous ça va être vraiment le mois des opportunités à saisir donc n'hésitez pas foncé amis sagittaires mais il ya aussi cette idée de récolte on sème ce que l'on a semé donc pour certains belles récompenses pour vous ce mois de septembre oh regardez là on a cette elle compte ses sous en cette dame donc j'ai encore une fois ici cette énergie quoi qu'il en soit de on récolte ce que l'on a semé alors il est possible aussi qu'une belle rentrée d'argent pour vous ça peut être aussi vos économies qui portent ses fruits quoi qu'il en soit peut-être aussi on décide de réaliser quelque chose d'investir c'est peut-être aussi voilà on décide de on a économisé un pour certains d'entre vous et on décide de se faire plaisir aussi ça aussi c'est une possibilité donc on a quand même ici trois jolies cartes vraiment très 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 beau tirage c'est le moment pour vous vraiment très clairement à mes sagittaires s'il ya des choses à faire à réaliser ça sera votre mois donc saisissez le c'est très important mais aussi avec cette carte on peut parler aussi quelque part ça peut être aussi une carte de prudence d'avertissement de faire attention à ses économies de faire attention à vos biens de ne pas forcément non plus dépenser de trop de vous faire plaisir oui mais faites attention quand même il ya aussi cette notion de prévoir un petit peu comme si on décidait de prévoir son avenir de prévoir aussi après l'avenir d'après ça veut parler peut-être de penser à a déjà songé peut-être à faire un testament peut-être aussi peut-être de prévoir une assurance vie je ne sais pas mais j'ai quand même cette notion ici donc de de vouloir s'assurer que tout ira bien pour votre famille pour les autres en tout cas ici de ce que vous avez envie de laisser par la suite c'est une question de prudence il n'y a pas d'avertissement il n'y a pas de danger pour vous à mes sagittaires ne le prenez pas dans ce sens j'ai l'impression qu'on va être plus dans le fait voilà de d'être préventive un ok en tout cas il ya quand même de belles choses qui viennent vers vous c'est magnifique allez on va les voir avec mademoiselle le normand de gabrie la sinchez un très très beau le normand pareil tout nouveau ici que je viens d'acquérir j'ai craqué je trouve qu'il est juste trop trop beau en plus voilà il est très simple parce qu'il explique un petit peu en tout cas le sens de la carte quand vous si vous êtes débutant ou débutante voilà il peut être d'une aide sympathique c'est parti un sagittaire au regarder cette carte de lys pureté loyauté noblesse j'adore l'hélice et là nous avons le livre ça va parler de connaissance d'instruction de secret ça peut parler aussi de formation ça peut parler d'avoir envie de d'avoir soif de connaissances d'en avoir d'en savoir encore plus et davantage peut-être qu'ici il ya des secrets qui viennent vers vous vous allez vouloir peut-être des niches et quelques secrets voilà peut-être la curiosité si ça parle aussi beaucoup de curiosité voilà vous allez très curieuse ou très curieux amis sagittaire ce mois de septembre en tout cas avec de très bonnes intentions bien sûr on est vraiment dans dans cette énergie bon allez on y va sagittaire septembre 2022 s'il vous plaît on va écouter un peu comme si elle avait voulu venir celle-ci d'elle-même oui sagittaire on va essayer de faire de l'espace si je peux seul fourre tout ici c'est pas grave regardez et regardez encore cette carte de l'étoile vous voyez pour vous dire regardez moi ça très bon mois pour vous amis sagittaire saisissez l'occasion agissez c'est vraiment votre moi c'est le bon moment en tout cas très clairement ici vous guide sont avec vous votre bonne étoile est avec vous on est vraiment dans le succès dans la réalisation dans la persévérance on est vraiment dont il faut y aller là on y va on y va on y va on y va quel que soit le domaine quelle que soit la réalisation quel que soit le projet les oiseaux alors ici on va parler de communication d'échanges de discussions de bavardage on peut se retrouver entre amis besoin d'échanger de parler ça peut être aussi d'avoir une conversation très sérieuse à propos d'un sujet de quelque chose ici mais en tout cas on va être dans un mois d'échange ça serait un mois où vous allez beaucoup beaucoup échanger vous exprimer aussi peut-être dire ce que vous ressentez vraiment au fond de vous ici regardez cette belle carte alors je montre parce que ce jeu il est juste trop beau cette carte de l'arbre on va parler bien sûr de vitalité de la santé de force de bien-être mais on va parler aussi d'ancrage moi je vois beaucoup cette carte comme l'ancrage de bien être ancrée de du bien garder cette cette ancrage bien en terre il est possible aussi ici qu'on peut parler d'être amené à devoir s'armer de patience peut-être par rapport à par rapport à quelque chose une situation ou un projet mais en tout cas on est dans de très bonnes énergies ici le renard regardez avec cette lune alors on va parler d'ingéniosité de ruse un bien sûr on peut parler aussi de flatterie d'intérêt personnel donc ici bon ça va être un mois où vous allez être très rusé amis sagittaires on l'a vu on a une force on a une motivation c'est votre moi on est vraiment sous sous les étoiles là et c'est le bon moment on a les intérêts intérêts personnels et moi qui se relient un petit peu à vous allez récolter ce que vous avez semé ici très clairement donc il y a de belles choses qui viennent vers vous il va falloir être très méthodique aussi un j'ai une sens on me on me parle ici d'être très méthodique de bien de faire les choses voilà très clairement pas de failles il faut pas de failles pour vous ce mois de ce mois de septembre on a la haute tour on va parler peut-être ici des échanges discussions face à une personne autoritaire une personne peut-être qui qui s'impose peut-être trop envers vous et de dire à cette personne vraiment voilà de s'exprimer de dire les choses ça peut être aussi une sorte de voilà de stabilité de viabilité un projet qui peut prendre forme ici on en parle on discute donc ça peut être aussi on peut parler aussi bien sûr de de tout ce qui est administratif ici donc on peut signer des papiers on peut voilà on est vraiment dans l'échange il ya quelque chose qui se met en place c'est certain on aura peut-être aussi si le soutien le soutien d'une personne d'une personne qui aura les capacités de vous apporter son aide à une personne effectivement peut-être autoritaire mais une personne qui sait ce qu'elle fait une personne qui sait ce qu'elle fait ce qui sait ce qu'elle dit et qui a le pouvoir en tout cas de pouvoir vous accompagner et de vous aider on a le cavalier à le regarder des nouvelles ici on a des nouvelles qui viennent vers vous alors on encore cet échange verbaux ces discussions en tout cas il ya de bonnes nouvelles qui viennent vers vous de très bonnes nouvelles alors j'ai des bonnes parce qu'on est à côté de la carte de l'étoile donc on est vraiment cette carte elle est très bien entourée donc pour moi ça va être vraiment des bonnes nouvelles qui viennent vers vous waouh la clé mais c'est dingue mes amis sagittaires là alors là ici on a les réponses qu'on attend donc vous allez avoir les réponses que vous attendiez peut-être avec impatience elles arrivent enfin ce mois de septembre on parle de nouveaux départs effectivement ici un nouveau départ qui vient pour vous ça peut parler d'une nouvelle réalisation d'un nouveau projet qui se met qui se met en place pour moi il ya du changement réel pour vous amis sagittaires assez important les portes ouvertes bon bah effectivement vous avez la clé on vous donne la clé ici en toute façon voilà la clé vous l'avez en main il n'y a pas photo il n'y a pas de mystère vraiment c'est le moi c'est si c'est bluffant ce tirage parce que vraiment si vous avez des choses à réaliser fait que le ne doutez plus voilà c'est le moment très clairement alors ici on a le serpent donc on va parler de médisance de conf de confiance bafoué on peut parler de fourberie ici effectivement dans chaque projet dans chaque chose qu'on réalise il ya toujours une sorte de jalousie où il ya toujours de l'adversité donc ici voilà on va rencontrer ici peut-être effectivement des petits soucis rien de bien grave moi j'irai plus que ça va être vous allez le ressentir vous allez tout de suite percevoir la chose la personne peut-être ici ou peut-être la problématique qui peut entrer en cours de route mais ça sera vraiment quelque chose de 2,2 d'un signifiant vraiment par rapport à ce qui vous vient vers vous on parle quand même d'être prudente prudent de faire attention c'est très clair mais voilà faites les choses avec c'est pour ça que je parlais ici avec ce renard on parle de russe de stratégie mais on va parler aussi voilà de de bien être de bien avoir les yeux grands ouverts et d'être bien organisé dans ce que vous allez entreprendre et là on a le trèfle waouh waouh bonheur chance réussite mais que vous dire de plus à mes sagittaires j'ai rien à rajouter j'ai rien à rajouter on est vraiment waouh bon soit ici vous êtes vraiment en pleine expansion et vous êtes en train de développer tout ce que vous avez entrepris précédemment et vous récoltez le fruit de votre travail mais alors c'est que c'est pas terminé c'est qu'il y a encore des choses à réaliser quoi qu'il en soit si vous avez déjà accompli de belles choses continuez 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 parce qu'ici il ya encore encore un mois d'opportunités un vraiment amis sagittaires magique super tirage allez-y foncez je ne peux rien vous dire de plus que de belles choses une vers vous bon eh ben écoutez on va aller voir le tirage maintenant sentimentale à n'oubliez pas ici un quand on parle avec ce c'est qu'ils ça en tout cas voilà on parle vraiment de faire des choses qui vous ressemblent de faire des choses avec loyauté on va parler aussi de faire les choses voilà qui vous sont dus en quelque sorte avec ce lisse quelque chose qui vous êtes bu dans le sens que vous le méritez tout simplement parce que on sent quand même ici une énergie sincère de la volonté on sent vraiment que on y met du sien qu'on est authentique qu'on est et voilà et ça porte ses fruits un ami sagittaire ça porte ses fruits bon magique 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 et ben allez on va aller voir maintenant niveau sentimental ce qui vient vers vous avec l'oracle du chakra du coeur pour nos amis sagittaires septembre 2022 s'il vous plaît mes guides concrétisation de projet tiens donc ça ne m'étonne pas tu reçois des signes bon je pense que de toute façon voilà vous avez votre bonne étoile avec vous vos guides ou vos anges gardiens sont présents il n'y a pas de mystère ici c'est très clair les signes vous devez recevoir énormément alors comme vous le savez je suis du signe du sagittaire et là bon quand je les tirages ne pense pas à moi bien évidemment c'est pas le but mais effectivement moi je sais que ce mois ci ce mois de doute en tout cas je pense que c'est pas fini j'ai beaucoup 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 de signes qui viennent à moi j'ai beaucoup de messages c'est incroyable c'est très puissant et là vraiment on concrétise des projets alors soit des projets en couple des projets enfin en tout cas à deux mais pas que on décide de se projeter pour un avenir plus sûr plus serein allez on y va sagittaire sentimentale septembre 2022 c'est parti rencontre par synchronicité et ben quand on parle de signes en voilà encore un je pense que vraiment ici on vous montre la voie on vous montre le chemin et on vous dit clairement que c'est votre moment tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête enfants alors ici on va parler de rencontres donc ici vous allez faire pour certains d'entre vous amis sagittaire une belle rencontre vraiment une rencontre par synchronicité une rencontre qui vous et voilà qu'on met sur votre route c'est beau c'est très beau on vous dit tu n'es pas prête ou tu n'es pas prêt ça n'empêche pas cette belle rencontre simplement c'est que il y aura peut-être des choses encore à travailler sur vous même pour pouvoir construire quelque chose de solide par la suite ok cette carte elle veut simplement vous dire qu'il y a encore un peu de travail au niveau du chakra du coeur à réaliser il y a encore des choses à évacuer encore des choses à travailler on parle d'enfants pour certains voilà ça peut que vous nier naissance 5 voilà pour certains sagittaire on donne naissance on tombe enceinte ce mois de septembre on va parler d'enfants on peut parler aussi de retrouver une certaine jeunesse ici de retrouver un petit peu son enfant intérieur par rapport à cette rencontre qui vient à vous un un petit peu voilà un petit coup de je sais pas comment expliquer mais je pense que vous comprenez ce que je peux vous dire ici voilà et j'ai l'impression que ça va être vraiment quelque chose de magique quelque chose qui va qui va réveiller en vous de bons souvenirs en tout cas mais pas que vous un petit peu faire les choses avec insouciance faire les choses avec voyez sans rien planifié sans rien j'ai l'impression que ça va se passer comme ça cette relation ça va être voilà on s'y attendait pas et du coup c'est cadeau c'est ça vient à vous c'est magique et là vraiment voilà on se laisse porter on se laisse vivre mais on parle pas de quelque chose de pour l'instant de très de très sérieux et ça va être peut-être ici une relation très sérieuse je ne dis pas le contraire mais ici pour l'instant voilà on va vivre la relation intensément mais il y a encore des choses à travailler sur soi pour pouvoir encore aller plus loin vous voyez ce que je veux dire allez maintenant on va aller voir avec l'oracle des médiores qu'est ce qu'on a pour vous sagittaire septembre 2022 mes guides sagittaire septembre 2022 allez sagittaire septembre 2022 ici on a des intérêts oublis alors voilà pour moi j'ai l'impression ici qu'on va faire un travail et qu'il ya des choses qui a des choses à oublier qu'il ya des choses à nettoyer un pour moi c'est un nettoyage ici totalement et là on a mauvais oeil jalousie donc on l'a vu déjà dans le tirage précédent forcément quand tout va bien quand on est heureux quand voilà forcément il y a toujours cette petite énergie négative qui vient vous envahir c'est rien c'est tout simplement des personnes qui sont mal attentionnés qui vous envie et voilà donc pour moi ici c'est vraiment le fait de voilà des intérêts total vous oubliez vous voilà c'est un peu aussi le message qui va avec 1 il faut pas s'y attarder il faut voilà on laisse la jalousie aux autres on leur laisse tout ça on s'en préoccupe absolument pas mis sagittaire on s'en fout soyez jaloux si vous le souhaitez ce n'est pas grave moi je vis ma vie ok c'est comme ça qu'on doit l'entendre et le percevoir allez sagittaire qu'est ce qu'on a réconciliation pour moi il ya une réconciliation alors peut-être aussi avec une personne du passé que vous avez aimé et on est en pleine réconciliation on pardonne on excuse on passe à autre chose mais ça peut être aussi la réconciliation avec soi bien évidemment travail entreprise alors ici vous voyez il tombe un petit peu surtout n'est pas prêt tu n'es pas prête il y a encore du travail à entreprendre pour vous vous avez déjà fait un très très long chemin je le sens de cette manière là c'est ce qu'on me dit vous avez fait de très très gros progrès en ce qui concerne le travail de soi par rapport à des blessures du passé ici on est encore dans cette dans cette entreprise tristesse alors on parle de tristesse peut-être d'une certaine nostalgie la tristesse peu elle peut apparaître justement très aisément surtout quand on travaille sur soi quand on remonte des choses et oui ça peut apporter une certaine alors je dis pas tristesse ne veut pas forcément dire douleur souffrance ça peut être aussi tout simplement de la nostalgie une certaine tristesse par rapport à ce que voilà on a on a vécu potentiel exacerbé donc ici voilà il ya des choses qui vont qui vont voilà et vous voyez on a bien cette énergie aussi du chakra du coeur qui est bien présent donc ici waouh ça va être il va y avoir des choses puissance 10 pour vous des émotions déjà qu'on a déjà une de très on est très émotive émotif je le ressens déjà ici donc ces énergies de ce tirage mais ici ça va être encore cent fois pire mes amis sagittaire on va être très 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 émotive ou émotif donc c'est à dire pour toute chose voilà on risque peut-être d'être un coup triste un coup joyeux peut-être aussi beaucoup de larmes qui vont couler mais ça va être des larmes ça peut être des larmes de joie des larmes de tristesse c'est les émotions les émotions vont venir vous envahir ça peut être même tout simplement devant un film un film joyeux vous allez pleurer parce que voilà vous avez vos émotions qui vont être là qui vont présents ça va être triste vous allez pleurer vous voyez ce que je veux dire ici ça va être ou beaucoup beaucoup d'émotions ralentissement alors ici on va parler surtout de faire les choses voilà de prendre le temps de faire les choses de ne pas aller trop vite de laisser les choses se faire tout doucement en tout cas au niveau du coeur au niveau des comme cette rencontre ici qui va venir vers vous pour certains d'entre vous amis sagittaire on ralentit la cadence un même si on passe de super moment c'est pas le problème on a encore des choses à guérir ici donc on y va doucement on ralentit je vois un petit peu vous voyez c'est à dire que on va vivre de très bons moments mais il ya un moment on va se dire oh là il faut que j'y aille doucement donc on va faire un petit break pas grave d'une semaine ou deux le temps de bien réfléchir de bien se poser et de continuer le travail qu'on réalise rien c'est vraiment le besoin aussi un ce besoin de se détacher de besoin de liberté pour pouvoir bien penser parce qu'il ya beaucoup de choses qui viennent à vous amis sagittaire et de très belles choses et du coup on va être voilà dans les émotions ça va être dingue 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 donc il va falloir un petit peu prendre du recul de ralentir un petit peu la cadence pour voilà pour bien respirer surtout là on a la période de stagnation donc pour moi voilà on revient encore une fois dans cette énergie ralentir stagner un petit peu ok qu'elle de belles choses qui viennent mais il faut pas se précipiter oh là là il faut pas mettre la charrue avant les bœufs ou voyez ce que je veux dire donc on stagne un petit peu un il y aura une période qui va être très intense mais on va ralentir un peu on va avoir une période tranquille on en aura besoin de toute façon lâcher prise et oui on revient toujours dans ses énergies quoi qu'il en soit on lâche prise sur ses émotions aussi c'est important nettoyage profond comme je voulais dire il ya un grand travail à un bisagitaire rencontre forte c'est quoi ce truc de dingue vous avez un j'adore quand les cartes parlent entre elles et qu'elles sont si affirmatives voilà ça c'est très clair regardez regardez moi ce truc de fou bon il est très clair que pour certains d'entre vous amis sagittaires c'est waouh truc de dingue une belle rencontre vient vers vous waouh 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 magique magnifique superbe très beau tirage on prend le temps on prend le temps de se faire plaisir on prend le temps de profiter des belles choses qui viennent vers vous on prend le temps de prendre soin de soi de continuer son travail intérieur c'est très important aussi que vous dire d'autre on pardonne ici on le voit ici vous voyez alors ici cette réparation réparer le voile le pardon on a aussi ces cartes de réconciliation il ya beaucoup de choses que vous allez pardonner amis sagittaires il ya beaucoup de choses que vous allez réparer vous êtes dans la réparation amis sagittaires c'est magique c'est magique que vous dire de plus que du bonheur pour vous un vraiment alors je sais certains d'entre vous vont me dire ah ben non mais moi c'est pas du tout mon cas moi c'est la catastrophe moi ça va pas du tout alors c'est vrai que ça va pas parler et raisonner pour tout le monde mais je pars toujours du principe que parfois oui il ya des choses qui vont pas dans notre vie il ya des choses il ya des périodes qui vont être compliquées des périodes où on manque peut-être aussi de motivation on manque d'énergie mais je pense que il faut aussi comment dire se booster soi même il faut pas forcément attendre que ça vous tourne du ciel il faut pas attendre que la personne que vous attendez l'amour que vous espérez rencontrer viennent toquer à votre porte il n'y a pas de magie là là dessus il n'y a pas de miracle il faut pas rêver non plus un ce serait trop beau on a on est peut-être encore dans la souffrance pour certains d'entre vous ont fait un deuil ça prend du temps ça se fait pas du jour au lendemain mais il ne faut pas rester dans ces énergies négatives quand ça va pas je sais que c'est pas facile je sais que c'est pas simple mais il faut aussi se booster si on se booste pas c'est un cercle vicieux donc ça c'est juste un petit conseil que je vous donne voilà juste à tous voilà pour ceux avec qui c'est pour qui c'est pas une bonne période n'oubliez pas il faut aussi croire croire en votre croire en l'avenir croire aux possibilités croire aux choses positives si vous n'y croyez pas je peux vous dire que vous allez rester dans un cercle de négativité et ça changera pas là je vous le dis très clairement même si c'est un moment difficile pour vous même si c'est compliqué c'est un tirage magique et magnifique ici qu'on a là donc si vraiment vous êtes dans la problématique si vous n'êtes vraiment pas bien c'est le moment de prendre les devants amis sagittaires c'est très important c'est le moment de se relever c'est le moment d'y croire et c'est le moment de foncer parce que l'univers est avec vous très clairement donc agissez comme je vous l'ai dit ça c'est pas tout seul mais là on vous donne un sacré coup de pouce voilà pour vous amis sagittaires je vous souhaite quoi qu'il en soit une très bonne rentrée un très bon mois de septembre comme à son habitude je vous embrasse bien fort je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage